En vérité, la question de la peine de mort est simple pour qui veut l'analyser avec lucidité. Par une lecture publique sur l'esplanade de la médiathèque des Ursulines à Quimper, la compagnie de théâtre des réseaux ouvre la quatrième édition de l'Odyssée des mots, qui cette année prend toute son ampleur. On a fait évoluer le projet de partir sur une odyssée, une aventure, pour actuer deux rencontres, et notamment des rencontres avec des auteurs. Les auteurs de la collection, ceux qui ont dit non. Pourquoi ? De prendre le temps que les auteurs soient présents à Quimper, d'où la résidence, et prendre le temps aussi de la rencontre avec ces auteurs sur quatre mois. L'inauguration se poursuit à l'intérieur par une première lecture des textes de cette collection qui a inspiré le choix du thème « Oser dire non à l'indifférence ». Dire non à l'indifférence, c'est aussi dire « Mais qu'est-ce qui nous concerne ? » Parce qu'on nous dit « Mêlez-vous de ce qui vous regarde. » « Mais oui, mais qu'est-ce qui nous regarde ? » Est-ce que si j'entends ma voisine se faire frapper par son mari, je fais comme si je n'avais pas entendu ? Est-ce que s'il y a une jeune fille qui se fait importuner dans la rue, je fais comme si je n'avais pas entendu ? Est-ce que je vois des enfants qui meurent de faim à l'autre bout du monde ? Je fais comme si je n'avais pas vu et je continue à me couper les ongles. On a l'habitude de proposer des ateliers du nom, pour faire dire non aussi à nos lecteurs, et pour qu'ils comprennent aussi qu'en écrivant, en écrivant leurs insurrections intimes, leurs révoltes, eux aussi peuvent participer par les mots à faire changer un peu les choses. L'Odyssée des mots va désormais parcourir l'ensemble de l'agglomération quimperoise et au final, une grande fête de clôture prévue le 23 février prochain permettra le partage de tous ces écrits et notamment les nouvelles des six auteurs invités.